Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui sera les doublons universels qui vont accompagner Noël sur son futur portail qui compte arriver dans les prochaines semaines Prochainement, très 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 prochainement On m'a rapporté lors de mes lives, lors de mes streams sur Twitch D'ailleurs je suis en live tous les jours aux alentours de 17h Qu'on a la possibilité de maxer gratuitement en free to play Noël On va aller dans la voie d'image Premièrement, ça c'est le premier point avec la voie d'image qu'on a la possibilité Justement qui va nous permettre de up avec des doublons gratuitement Noël Deuxième point, ça sera les quêtes mensuelles Les quêtes mensuelles où on a la possibilité de récupérer une fameuse pièce de mage flexible Du coup j'appelle ça doublons universel Et avec toutes les quêtes dont je vous parle depuis environ 30 secondes On a la possibilité de la maxer C'est cool, c'est un bon point Mais le problème c'est que ce ne sera pas la seule unité Gamebreaker Comprenez bien que ce qui va sortir après Noël va être autant énervant que Noël Que ce soit en termes de perso saisonnier ou encore de Julius Il y a 3-4 unités dans les persos saisonniers qui seront primordiales dans votre team Si vous ne les avez pas, malheureusement vous allez souffrir en PVP Surtout que ces unités sont généralement utilisées en OLO En Ligue supérieure Même en dehors du PVP Ce qui sera problématique pour vous Si vous faites cette erreur là De vouloir maxer dans les doublons une unité comme Noël Vous n'allez plus avoir pour monter Julius On rappelle que la capacité passive éveillée de Julius Et tout simplement un revive à 30% de ces HP max Et si vous le mettez 5 étoiles Le personnage va tout simplement avoir un revive à 100% de ces HP max Comprenez bien qu'un revive est plus problématique qu'un shield à 30% Qui donne 15% de vos PV max sur 2 tours Je fais référence à Noël Noël c'est bien Vous avez cette capacité là d'avoir justement le shield Et ce shield va pas seulement la protéger Mais va lui procurer derrière une counter attaque Une contre attaque Sans oublier comme je vous l'ai dit hier Sa contre attaque Plutôt son auto attaque Lui permet d'attaquer en zone Quand je vous dis en zone C'est pas seulement 2 ou 3 personnages C'est frapper en zone C'est frapper tous les personnages se trouvant sur le terrain Et le fait de la mettre juste plus de Sera suffisant pour vous Pour avoir ce passif là Ça c'est le premier point Ne pas maxer Ne pas maxer Noël Tant qu'on connait pas la liste des futurs portails Enfin qu'on connait pas C'est entre parenthèses Vous comprenez bien qu'il y a des leaks qui sortent chaque semaine Concernant la version coréenne Et concernant la version globale Bref On revient sur le sujet Quoi il ne faut pas mettre Premièrement comme vous l'avez vu dans ma première vidéo Que j'ai tourné et publié dans les jours qui ont précédé Par rapport aux futurs personnages Qui parlent forcément de Julius Blackasta Les futurs persos saisonniers Le problème c'est que sur la version globale Ce qui va se passer sur le système de portail Comme je l'ai précisé dans la dernière vidéo Plutôt l'avant dernière vidéo C'est que si on se base sur la version canadienne Les portails vont mettre deux persos nécessaires en Raytap Du coup ils vont appeler ça des portails à Dual Raytap Où on verra Noël dans le perso saisonnier Accompagné de Gauche et Charmy Et à côté nous allons avoir à peu près dans la même période Vu que généralement les portails On se base sur la coréenne et sur la version globale Dure 12 jours 14 jours Également sur la version coréenne Le fait de mettre Veto, Fana et Licht et Ria ensemble Trouve que par la suite La vitesse des portails sera plus que problématique C'est pour ça que je vous dis Que c'est une erreur extrêmement dangereuse Pour votre compte De vouloir maxer Noël Tout simplement parce que On ne connait pas encore la vitesse de portail Plutôt la vitesse de l'arrivée des portails Entre chaque Et ce n'est pas tout C'est que à côté Ils vont également mettre des portails step-up Comme l'ont fait sur la version canadienne Et comme ils l'ont fait sur la version coréenne et japonaise Portail step-up Vengeance, Charlotte, etc, etc Bref Ça comme je vous l'ai dit C'est bien ce qui cache play Par contre ce qui ne cache play pas Ne le faites pas Ne le faites pas Tant qu'on ne connait pas Exactement le nombre de portails Qui vont nous mettre par mois Il se peut que ce soit 3 Il se peut que ce soit 5 Il se peut que ce soit 6 Etc, etc Qui plus est Avec les futurs boss Le boss d'assujettissement Qui va arriver Dans une boutique ici Vous allez pouvoir Même si vous allez pouvoir Échanger votre boutique Pour votre Monnaie Sur le boss d'assujettissement Dans le marché d'échange Event Contre deux doublons universels Le problème C'est que vous n'allez pas L'échanger dès le début L'event va durer environ Une semaine Voire deux C'est cool Mais pour des free to play Qui ont commencé avec un compte Mid Mid correct Mid chair On va dire Ça sera pas ouf Ça sera pas ouf Dans le sens Où vous n'allez pas récupérer Assez de points Et vous n'allez pas aller Sur un niveau Assez élevé De l'event Pour pouvoir récupérer Assez de monnaie Pour pouvoir échanger Contre les deux doublons universels Comprenez bien Que Maxi Noël Est seulement Correct Pour ceux qui mettent De l'argent Au vu de ce qui compte Arriver par la suite Les futurs personnages Saisonniers Comme je l'ai dit tout à l'heure Les futurs Gros persos Célébrations Comme Julius Asta Yuno également Qui sera extrêmement fort Un autre Yuno On parle pas du même Yuno Et ne faites pas cette erreur Ne faites vraiment pas cette erreur C'était juste pour vous dire ça La vidéo est très rapide Attendez de voir Quel portail nous allons avoir Ce mois-ci Même si on sait déjà Trois portails Sur les cinq Sur les quatre Qui comptent arriver ce mois-ci Voilà Ça sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous à la chaîne Ça me fera énormément plaisir Sur ce Ciao Et à la prochaine Peace